salut à tous alors on se retrouve pour une nouvelle vidéo toujours dans l'isolation je suis en train d'essayer de me calmer j'aime bien rigoler là j'ai pas envie de rigoler du tout voyez vous faire voir pourquoi je suis énervé j'en tremble encore tellement ça m'énerve je sais pas si vous ça fait pareil donc en fait faut qu'on enlève tout ça voyez comment c'est dégueulasse faut qu'on enlève tout ça pour isoler la barre de fer qu'est ici d'accord et quand vous aménagez un bus ou un camion forcément au niveau d'énormes gaz vous êtes obligé de mettre des tuyaux rigides d'accord le problème avec les tuyaux rigides c'est quand vous voulez les enlever enlever juste votre gazinière vous faites comment pour démonter votre gazinière vous ne pouvez pas parce que c'est tout rigide je ne sais même plus comment j'avais fait pour la mettre j'avais dû la mettre en premier avec tous les meufs derrière sauf que là bas ça m'a énervé j'ai tiré dessus j'ai cassé le coude qui est là bas j'arrive toujours pas dévisser le truc ici voilà voilà je comprends mieux pourquoi je les cassez voyez ici en fait je vais casser là en fait j'ai desserré ici mais je pouvais pas le desserrer parce que c'est fixe ben voilà c'est moi j'ai fait franchement je pense que j'ai fait là j'ai fait le beu beu là je suis dégoûté donc ben voilà forcément je pouvais pas le desserrer vu que c'était fixe c'était ici qu'il fallait que je desserre ben voilà je l'ai vu une fois démonter ben j'ai plus qu'à refaire tout ça là je suis dégoûté ça veut dire qu'il faut que j'enlève tout ça et normalement devait tout remonter ce soir ben c'est pas prêt d'être remonté C'est parti Alors quand vous faites des aménagements comme ça, toujours pensé au démontage, j'avais pas trop pensé et c'est bien prise de tête mais alors bien prise de tête c'est quelque chose que j'avais pas envie de faire ça donc du coup je suis pas motivé du tout et du coup ça m'énerve j'ai réussi à avoir deux blocs, il y a l'évier je sais plus comment j'ai fait pour fixer, si je force j'ai sûrement cassé un truc. Je l'ai eu ! Alléluia ! C'était bien collé hein ! Pas grand chose mais juste assez pour du coup j'ai arraché le bois, c'est Charlotte qui va être contente avec la peinture qu'elle a fait. Ohlalalala ! Qu'est-ce qu'il faut pas faire ? Voilà ! C'est parti ! Maintenant je vais me souvenir comment ça se démarque, en forçant ! J'ai plus qu'à démonter ma machine à laver, donc ça pour le coup je me souviens bien comment faire, pareil c'est qu'elle est pas légère. Je pense qu'il est temps de faire une petite pause, parce que là je suis énervé, j'en ai marre ! Oh quoi ! J'ai tout cassé, encore une fois ! Je vous l'avais dit que je cassais souvent des trucs, mais là c'est encore arrivé, vous voyez, mais pas si parfait que ça en fait. Quand vous me voyez, je me disais, ouais, Jérémy, c'est vrai que t'es parfait, je m'aime, tout ça. Mais en fait, non, je suis pas parfait. Il y a des fois, je fais des erreurs, des bêtises. Vous comprenez ? Puis ça va se réparer, hein, on va y arriver, on va garder le moral, on va manger, se calmer, et après ça va aller. Voilà, je vous retrouve, à tout à l'heure. Vous voyez, j'ai tordu le coude en desserrant. J'ai voulu desserrer ici, mais je ne me souvenais plus que, bah ici c'était fixe. Bah donc, je l'ai cassé, tout simplement, je l'ai frayé sur le mur. Il va falloir trouver une solution pour apparaisser au mur. Voilà, voilà, merci, Mala. Bon, bah on a démonté le tuyau, enfin j'ai démonté le tuyau, comme vous avez vu, là, Charlotte est partie dans un magasin de bricolage, où ils font des soudures, normalement. Elle devrait réussir à la réparer. Coucou tout le monde, bon bah ça y est, nous sommes arrivés au magasin, j'ai été voir le patron du magasin, et du coup, c'est bon, il peut nous ressouder le petit coude. Donc bah c'est top, hein. C'est bon, Jérémy va être moins stressé, et on va pouvoir refaire ça nickel. Voilà, à tout à l'heure. Oh bah ça y est, c'est réparé. Il nous a ressoudé le petit coude, là. Donc là c'est bon, allez hop, on sera en route. C'est parti, hé hé. Je suis en train de me calmer. Est-ce que vous avez déjà vu un bus en bordel ? Je baisse la musique, droit d'auteur oblige. Alors, est-ce que vous avez déjà vu un bus en bordel, total ? Regardez, je vous montre. Voilà, ça c'est notre canapé. Notre épicerie. Un des meubles. Encore un meuble ici. Regardez, vue d'ensemble. On ne peut plus mettre un pied devant l'autre. C'est affreux. Je vais vous faire voir ce que je vous ai déjà expliqué sur les précédentes vidéos. Alors voilà. C'est cette fameuse barre de fer. Cette barre de fer. Voilà. C'est cette barre de fer qui nous a posé soucis en hiver dans les Pyrénées. Vous voyez, c'est directement en liaison avec la carrosserie extérieure. Et ce qui fait que ça nous a entièrement mis de la condensation au niveau de ce point-là. En fait, c'est pour ça que c'était tout sale. Là, j'ai tout nettoyé. C'est bien mieux d'ailleurs. Donc en fait, il y avait des petites gouttelettes qui se formaient et qui tombaient par terre. Mais c'était vraiment des gouttelettes. Parce que comme il faisait chaud au final à l'intérieur, eh bien, il y avait des gouttelettes qui tombaient. Et du coup, ça avait tout moisi. Tout moisi. Ici, c'était tout moisi. J'ai tout nettoyé. Et donc là, on va mettre 2 cm de stéro dure, comme ça, jusqu'à 2 cm au-dessus de la barre de fer. Parce qu'ici, c'est déjà de l'isolant. Et on va entièrement isoler cette barre. Et je vais la jointer. Comme ça, ça serait hermétique et il n'y aura plus de problème de condensation. Le froid sera bien isolé du chaud, en fait. Vous êtes encore là ? Vous me suivez vraiment partout, vous ? Voilà, je suis en train de découper mon isolant pour mettre sur ma barre de fer. Et il faut apprendre à travailler dans des espaces réduits. Donc ça va, depuis le temps, je commence à l'habituer. A travailler dans très peu d'espace. Et surtout quand c'est plein de bordel. Encombrer partout. C'est pas facile. Donc je fais tout ça avec des chutes. J'aime bien réutiliser les restes. C'est pour ça que j'ai les boules que je charge. C'est pour ça que j'ai les boules que je charge. C'est pour ça qu'ils sont partis refaire une soudure. Ça ne va pas nous coûter de l'argent. C'est chiant, on aurait pu s'en passer. Pourquoi j'ai été dévissé la partie qui était fixe du cuillot, moi aussi ? Pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est comme ça. Bon, là, je découpe mon isolant. Bon, l'avantage du stéro dur, L'avantage du stéro dur, c'est que ça se travaille super bien. Ça se travaille super bien. Pour couper ses oculteurs. C'est super, super, super bien isolant. C'est le matériel, c'est le matériel par excellence d'isolation dans les véhicules à ménage. Et puis, de toute façon, quand il me tient les panneaux sandwichs, c'est un peu ça qu'il y a à l'intérieur. C'est un peu ça, vous voyez ? Je me fais tous mes petits morceaux. Vous voyez, ça se travaille vraiment super bien. C'est léger. C'est ça qui est bien. A niveau écologie, ce n'est pas super top. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. À un moment donné, il faut faire un choix aussi avec le budget. Donc, vous voyez, je vais venir coller plein de petites lamelles comme ça. Voilà. Avec un joint silicone partout. Et ça va me permettre d'avoir une isolation. On l'a fait déjà de l'autre côté du bus. Ça fonctionne super bien. On a fait ça dans les chambres aussi. On avait des points thermiques. Et vous voyez ce que ça donne. Ça va donner tout ça. Je vais tout coller jusque là-bas, jusqu'au bout. Et j'espère que Charat n'a pas arrivé avec une bonne nouvelle, qu'elle aura réussi à faire souder le tuyau pour qu'on puisse tout remonter, pour qu'on soit tranquille pour ce soir. Cartouche de Masticoll de chez Action. Ça coûte 2,99€ environ la cartouche. C'est fait pour aller à l'extérieur aussi. Et je peux vous dire que ça colle, mais un truc de fou. Vous avez vu tout à l'heure, c'est avec ça que j'avais collé mes réglettes au niveau du plan de travail. Ça colle aussi bien, franchement, ça colle aussi bien, si ce n'est pas mieux que du Cica, à 13€ la cartouche. Donc avec ça, vous allez faire des sacrées économies. De toute façon, ils ont changé les packagings. Avant, elles étaient rouges. Maintenant, elles sont bleues. Mais c'est les seules cartouches Action, étant cartouches ferraille. Vous voyez, c'est de l'acier. Donc voilà, moi je vous conseille vraiment ça. En tout cas, c'est top. Elle sèche vite, elle vieillit super bien et elle colle. Elle colle vraiment fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais vous présenter un outil pour lisser les joints. C'est vachement utile. Je l'ai eu gratuit. En fait, je l'avais toujours sur moi et je ne m'en suis jamais aperçu jusqu'au jour où je m'en suis servi. C'est mon doigt. Ça marche super bien. Donc moi, je ne mets pas de liquide vaisselle ou quoi, enfin, je ne mets pas de lubrifiant. Parce que le lubrifiant, on se l'a dit, le lubrifiant, pour lisser les joints, ça marche super bien. Prenons un lubrifiant. Vous savez, un lubrifiant, vous voyez bien de quoi je veux parler. Vous voyez ? Bon, là, je n'en ai pas. Mais je fais ça avec mon doigt, en fait. Ou alors, moi, je le fais à sec. Sinon, vous pouvez le faire comme ça. Vous venez lisser votre joint. OK ? Mais moi, je le fais à sec. Ça ne me dérange pas. Je fais ça avec un seul doigt. Ah, j'ai oublié de vous dire, c'est celui-là, en fait. Je vous le montre à l'endroit, mais il est plus long que les autres. Et il marche super bien. Vous voyez, comme ça, j'ai vraiment la partie métal qui va être isolée. Le froid, il va être emprisonné là, il ne va plus passer. Et là-bas, il y a un petit trou carré. Je ne sais pas si vous voyez, je vais mettre un petit ventilateur de 24 volts. C'est mon système de VLC. Je vais mettre à l'extérieur. J'aurai un variateur pour la partie de devant et un variateur pour la partie de derrière. Ce qui va me permettre, la nuit, pour les enfants, c'est eux qui auront leur variateur de derrière. Ils vont pouvoir le baisser un petit peu pour entendre moins les ventilateurs. Moi, pareil, devant. Et ce qui nous permet en journée d'augmenter la puissance pour avoir vraiment une ventilation permanente et forcée et vraiment avec un bon flux d'air. Et comme on a un poids là-bas, on peut se permettre de chauffer. Donc, ça fera vraiment une circulation d'air partout. Et ça va tout assainir et éviter la condensation et l'humidité. Et du coup, je vais mettre un petit ventilateur là-bas. Il va pousser l'air comme ça. Et ce qui fait que sous le meuble, j'aurai aussi une petite ventilation permanente. Si, au cas où, et qui sortira sous le frigo là-bas. En plus, de l'autre côté, j'ai mon chauffe-eau. Et ce qui fait que là-bas, j'ai tout le temps chaud. Donc, ça va jeter légèrement de l'air chaud partout. Et au cas où, si jamais il y a de la condensation, ça va éviter qu'il y en aura. Et ça dispersera l'air par là-bas vers le frigo. Donc, je pense qu'avec tout ça, on va vraiment être au point. Surtout pour la Lapponie. J'entends une voiture. C'est Charlotte qui arrive. J'espère qu'elle a une bonne nouvelle pour moi. Alors ? C'est la fée, non ? T'es pas contente ? Non. C'est vrai ? T'es pas contente ? On peut le voir. Pourquoi ? C'est quoi que t'es pas contente ? Ben, c'est le travers. C'est le travers ? Ben oui, elle a soudé ça bizarrement. C'était qui ? C'était la main ? Ben, bref, c'est fait. Écoute, ça a l'air d'aller. Ah ben non, c'est normal que c'est le travers chouchou. C'est moi qui l'avais tordu, ça. Ouais, il m'a dit que je me suis repiquée comme si. Ah ben ouais. Donc voilà, ma petite femme a réussi à trouver une solution. Je vous avais dit qu'elle était exceptionnelle. Voilà. C'est un autre truc, elle me demande. Il va falloir enquiller ça maintenant. Et ça nous a coûté 12 euros et quelques. Ça nous a coûté 12 euros ? Ouais, 12,67 euros. Ouais, mais bon, voilà. Un jour, je vais investir dans un chalumeau. Dans un poste à souder. Pour souder tout ça, justement. Un jour, je vais le faire. Bon, après, tu me diras, c'est pas pour le peu de fois que ça nous sert au final. Voilà. Voilà, voilà. Ça va fonctionner. Je te remercie, ma chérie. De rien. T'as vu, j'ai tout nettoyé. C'était vraiment sale. On a retrouvé plein de trucs. J'ai retrouvé une petite voiture à Théo qui était carrément dans la gaine de chauffage, mais vachement loin. Ils avaient dû la pousser comme ça dedans. Oui, il l'avait dit. Il l'avait dit. Il avait été loin. C'est Julia, je crois qu'il l'a dit. J'ai retrouvé des feux, j'ai retrouvé des morceaux de saucisses. J'avais dit que ça part trouve à manger. Des knackis végétales, j'ai retrouvé une petite rondelle, des radis. Super. Après, de la poussière, de la saleté, mais ça, on n'est pas le choix. C'est pas partout. Sous-titrage ST' 501 Voilà, voilà. Eh bien, c'est très bien. Tout ça, ça commence plus doucement. C'est terminé. Ça avait mal commencé, mais là, j'ai bien avancé. Et ça se trouve, ce soir, on pourra tout remonter. C'est ça, c'est vraiment chouette. C'est vraiment top. C'est si simple. Ça m'a bien pris la tête. Il ne faut pas croire que tout n'est pas tout rose. Tout n'est pas tout rose. Il y a des fois, on pète des câbles. Mais moi, il faut dire que je suis un ancien, hyper actif, énervé, tout ce que vous voulez. J'ai souvent eu énormément de mal à garder mon calme. Et là, j'arrive tout doucement. Et à force, on pense, on s'agite, on s'adoucit finalement. Puis les enfants, ça nous apporte énormément, ça nous apaise un peu au final. Même si des fois, ils nous énervent. Ils nous apaissent quand même. On apprend à se contrôler, on apprend plein de choses avec les enfants. C'est chouette. Là, je me sens bien parce que je sais que c'est quasiment fini. Je ne sais pas pas la réparer tuyau. Je me sens mieux, mais ce n'est pas facile. Des fois, je pèterai encore des câbles. C'était américain. Voilà, impeccable. Vous voyez, j'ai passé une cartouche de mastic. Quand c'est des cartouches à 3 euros, ça va. Mais quand c'est des cartouches à 13 euros, vous réfléchissez plutôt à deux fois. Voilà ce que ça donne. Ça, je le laisse comme ça. Je ne remets pas de l'embrie PVC par-dessus. Ça ne se voit pas. De toute façon, c'est derrière les meubles. C'est caché. Je ne vais pas m'embêter. Voilà. Avec ça, on est nickel. On est nickel. Petite astuce pour fixer une machine à laver dans un habitat mobile. Quand c'est une gazinière ou un meuble, on met des vies. Vous savez, dans la gazinière, on a un petit coffre en dessous. J'ai réussi à passer ma visseuse. Je l'ai vissé dans le plancher et je l'ai aussi vissé dans le mur. La gazinière, mais une machine à laver, on ne peut faire des coups nulle part. Je vais me l'éviter. Donc, j'ai trouvé une petite astuce. Je vais vous la faire partager. Hop ! J'ai mis un petit tasseau. Vous voyez ? Et en fait, ce tasseau, il est assez large et j'ai fait les deux gros trous de la taille des pieds de la machine à laver. Les pieds sont là-bas à l'intérieur avec deux trous. Comme ça, j'ai mis la plaquette en dessous. Elle est bloquée, elle ne peut plus bouger. Et ensuite, je vais mettre des vis. Voilà. Et après, comme je viens mettre le plan de travail par-dessus, il faudrait que la machine elle arrive à sauter pour pouvoir se décaler. Vu que ça fait une machine à laver, une fois qu'elle est posée, elle ne mange plus. Voilà. C'est une petite bride, en fait, si ça peut servir. C'est une petite bride. Regardez, pendant qu'il y en a qui bricolent, ce que les autres y font. Elle n'est pas belle, la vie. Hein ? Sous-titrage ST' 501 Et du coup, on a un petit souci. vous savez, il y a un petit bac ici sur les moteurs de frigo qui servent à récupérer le liquide à l'intérieur du frigo de condensation et puis après, ça évapore avec la chaleur du moteur. Mais nous, quand on roulait, ça débordait des fois et ça mettait plein de saleté ici. C'était tout noir, tout liquide. C'était vraiment sale. Donc, j'ai fait une évacuation directe. J'ai mis un petit tuyau. Voilà, ça, c'est une petite astuce pour les frigos de maison. J'ai mis un petit tuyau. Ici, je me suis fait un passe-tuyau, on va dire. Comme ça, j'ai plus qu'à glisser mon tuyau dedans. Voilà ce que ça donne de l'extérieur. Voilà, ça, ça fait un petit tuyau ici où je veux avoir mon condensat qui va couler. Comme ça, on ne va plus être embêté sur la route avec les eaux. Des fois, ça coule entièrement ici dans l'escalier quand le bac était fort en pluie, quand il se mettait en dégivrage. On avait plein d'eau des fois qui coulaient en rentrant. C'est vrai que c'était assez chiant. Maintenant, le problème, j'espère qu'il sera réglé. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter tout ça. C'est vraiment. Ça m'a gonflé, c'est pour ça que tu l'as fait. Allez, Charles, tu es en train d'essayer de mettre une petite rondelle là-bas sur l'église. On n'arrête pas de les faire trouver. Du coup, ça nous génère. Ce n'est pas la journée calme aujourd'hui. C'est une journée assez énervée et énervement. Tu es retombé ? Oh ! Ah, c'est ch***** ! Bon sang, bon sang ! Bon sang, bon sang ! Bon sang ! C'est ça ? 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 C'est des petits défauts de conception des fois. Regardez. J'ai mis mes fils quand j'ai passé l'électricité. Non, c'est toi qui as mis l'électricité. Ah ! Regardez, Charlotte a mis son électricité. Elle a mis ça. En plein là où j'ai mis mon équerre. Voilà. Alors on fait comment pour faire ça maintenant ? C'est ça ? C'est peut-être décidé de pousser comme ça. Vas-y, moi je pousse. Voilà. Alors, tu vois ça, normalement dans les plans, quand tu as eu des plans lors de la construction, tu n'as pas respecté ton schéma. C'est bon. Tu n'as pas respecté les plans. Tu en as eu des plans pourtant. Ah bon ? Ouais. Après ça. Bon, ça y est. Ça se termine. C'est fini d'ailleurs. Donc on en a profité, comme on vous a dit, de tout enlever, de tout risoler, la petite barre de fer, comme Jérôme a pu vous montrer dans la vidéo. La barre de fer. Ouais, cette fameuse barre de fer, le tuyau du frigo, parce que quand on a enlevé le frigo, c'était juste une catastrophe. Et au final, voilà, tout est fait. Tout est nickel. Normalement, on est parés pour cet hiver. Je ne suis pas tout nu. On va encore dire oui, il fait ses vidéos à poil. Bah non. Je suis en torse nu, parce qu'il fait 31 degrés. Il fait juste trop chaud. Et il fait 35 d'or. Au final, on est bien. Et du coup, donc voilà, la vidéo, elle se termine. Elle est termine, elle est très longue. Vous avez vu, on a fait du boulot. Ouais, on n'a pas chômé, on a vraiment fait tout mouquet. Bah surtout, j'ai même, j'avoue que j'ai travaillé. Et... Comme d'habitude. Donc là, tu m'as bien aidé quand même. T'as été offert sur des tuyaux, tout ça, c'était bon. Ouais, je suis bête. Ouais, non, non. C'est l'esprit d'équipe. Voilà, c'est l'esprit d'équipe. Donc, voilà, tout est réparé, tout est nickel. On a plus grand chose à faire, comme il vient pour cette idée. Isolez le coffre. Ouais, mais ça, Et le petit bout de tuyaux qui avait gelé dans les Pyrénées. Ouais, ça, ça va être bien. C'est quasiment tout. Donc voilà, bah n'hésitez pas à mettre des petits j'aime, des petits commentaires, comme d'habitude. Parlez-en autour de vous. Ouais. Tous vos amis, toute votre famille, tout le monde. pour que tout le monde vienne s'abonner, mettre des j'aime, tout ça, pour qu'on devienne les plus grandes stars de la internet. Non? Enfin, voilà, quoi, j'étais pour en parler autour de vous. N'empêche que, j'ai filmé des paparazzi en train de nous filmer. Pfff, n'importe quoi. Si je te le dis que c'était pour nous. Mais non. J'ai vu paparazzi, c'est le même hélicoptère qui faisait le paparazzi avec Michael Jackson. Ah si, je te jure, je te jure. Je vais vous faire voir les vidéos, vous allez voir. En fait, on ne comprend pas trop pourquoi il y a un hélicoptère qui a survolé les champs qui sont autour de nous. Ils nous ont vraiment rasé, c'était vraiment impressionnant. Si vous avez une explication rationnelle, à part la mienne, qui apparemment n'est pas rationnelle, ben non, ben si, ça se pourrait tout à fait. Donc moi, je suis sûr qu'ils étaient venus nous espionner parce qu'on est bientôt des stars. Et donc voilà. Non, mais là, c'est la fatigue, en fait. Non, mais je pense qu'ils prenaient en photo les champs, en fait. Ils commencent à être perché, là. Je pense qu'ils prenaient en photo les champs. Alors pourquoi ? Si vous avez une explication, j'aimerais bien savoir. Moi, je sais, mais bon, apparemment, je ne suis pas compris dans ce monde. Voilà. Enfin, bref. A bientôt. Vous faites gros bisous. ça va encore être long. Bon visionnage et à bientôt pour de nouvelles aventures. Je vous mets la vidéo, vous allez avoir des papawadis. Gros bisous à tous. Bisous, ciao. Ciao. Bye bye. Bon boy. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501